N'empêche que pendant ce temps-là, les prix du gaz en France sont bloqués, l'augmentation est bloquée, elle est bloquée pour un certain temps. Vous, vous prolongeriez, si nécessaire, autant que nécessaire ? Oui, mais si vous voulez, ce n'est pas une solution à long terme, vous avez compris. Ça coûte de l'argent au budget de l'État, ça coûte de l'argent à EDF. Donc il va bien falloir réduire notre consommation ? Non, il va falloir sortir du système européen, se débarrasser de l'arène. Attendez, et il va falloir développer les réacteurs nucléaires. Je propose la création de 14 réacteurs nucléaires et la prolongation à 60 ans des 58 réacteurs actuels. Alors que M. Macron avait proposé au début de son mandat la fermeture de 12 réacteurs nucléaires, il a déjà fermé Fessenheim. À court terme, si on n'importe plus de pétrole russe, par exemple, à 17% aujourd'hui, certains comme l'Allemagne commencent à se tourner vers le Qatar, est-ce qu'il faudrait le faire également ? Écoutez, nous, nous avons des énergies beaucoup plus diversifiées que les Allemands. Nous n'avons que notre gaz n'est qu'à 20% de gaz russe. On est beaucoup plus diversifié, on achète à d'autres pays. Est-ce qu'il faudrait, si à un moment on a besoin du Qatar, vous préférez le Qatar ou la Russie ? Mais moi, acheter à la Russie ne me gêne pas, vous savez, il faut arrêter avec ça. Aujourd'hui, ce qui finance l'effort de guerre russe, c'est les achats de gaz allemands. Ce ne sont pas les entreprises françaises, ce ne sont pas les achats françaises, ce sont les achats de gaz allemands. Et je constate que personne ne leur demande quoi que ce soit.